Tel Aviv avec beaucoup de questions, Fabien Barthès face à la pression du public, David Trezeguet retrouvera-t-il l'efficacité ? Voilà en tout cas quelques clés d'un match à surtout ne pas perdre. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Thierry, surtout à ne pas perdre, je dirais même qu'il faut le gagner à tout prix, parce que nous avons laissé, comme vous l'avez dit, beaucoup de points en route et pour finir au mieux, premier, au pire, deuxième de ce groupe, il faut rattraper les points perdus à la maison. Et voilà donc la première occasion qui se présente aujourd'hui avec un déplacement très, très, très difficile dans une ambiance très, très chaude et face à une équipe en pleine confiance. Et oui, qui a égalisé à la dernière minute contre l'Irlande, c'est vous dire la force mentale de cette équipe d'Israël qui sera soutenue ce soir par 43 000 spectateurs dans ce stade Ramadgan. Vous remarquerez que le bleu sera la couleur d'Israël ce soir avec tous ces t-shirts floqués d'un numéro 15, le numéro de la star israélienne Benayoun. Le jeune milieu de terrain du Racine Santander, hauteur de 3 des 7 buts de son équipe. Et le jeune Benayoun dont on disait lorsqu'il avait joué face à Michael Owen lors d'un Angleterre-Israël, le Daily Telegraph avait dit, les deux plus grands joueurs au monde actuellement s'appellent Michael Owen et Benayoun. Depuis, Michael Owen a fait une grande partie du chemin, il a même été ballon d'or prouvant qu'il était le meilleur joueur du monde. Benayoun lui a joué dans des clubs plus modestes, mais il reste une des valeurs sûres de cette équipe d'Israël. Alors Fabien Barthez a été accueilli comme on s'y attendait tout à l'heure pendant l'échauffement par tout ce public de Ramadgan. Mais sur le visage de Fabien Barthez, on ne lisait rien, on ne lisait que la grande concentration avant ce match aussi important. On a mis aussi des banderoles fleurir parmi ce public, des banderoles qui disaient 2006 avec encore de la chance, avec encore de l'espoir pour l'équipe israélienne qui n'a participé qu'à une seule phase finale. C'était en 1970. Des Israéliens qui ont fait beaucoup de progrès, qui depuis qu'ils sont rattachés au continent européen, peuvent lutter face aux clubs européens dans les Coupes d'Europe, les différentes Coupes d'Europe, et qui aujourd'hui sont en bonne position aussi pour pouvoir se qualifier. Oui, 1970 était une des grandes, grandes, très grandes Coupes du Monde. C'était au Mexique avec la victoire du Brésil, avec des demi-finales fantastiques entre l'Italie et l'Allemagne. A 70, si Israël était au Mexique, l'équipe de France, elle, n'y était pas. Alors on souhaite évidemment beaucoup de chance à nos amis d'Israël, mais on aimerait bien quand même qu'en 2006, tout près de la France, en Allemagne, les Bleus fassent partie des 24 équipes qualifiées. Abraham Grant, à l'image, le sélectionneur... Un des 24, des 32 équipes. 32 équipes maintenant, oui, en retard d'un petit peu Jean-Michel. J'étais encore au championnat d'Europe. Thierry Jean-Michel ? Oui, Christian, bonsoir. Bonsoir, un mot sur les conditions de jeu. Elles sont idéales. Willy Sagnol est venu inspecter la pelouse avant la rencontre, et il me disait qu'on aimerait jouer toutes les semaines sur un terrain pareil. C'est un véritable billard. C'est une pure merveille, vraiment. La pelouse du stade Rall Matkan, pour l'avoir foulée il y a quelques minutes, je peux vous dire que c'est une pure, pure merveille. Il n'y a pas un centimètre carré de pelouse qui a été négligée. C'est un véritable tapis de billard. Et voilà l'entrée des équipes avec Fabien Barthez. L'équipe d'Israël, l'équipe de France. Premier match retour, donc dans ces éliminatoires. Au même moment, en Suisse, la Suisse affronte Chypre. Ce sont les deux matchs de ce groupe 4 pour cette soirée. Jean-Alain Boomsong, très bon, contre la Suisse samedi dernier au Stade de France Paris 2012. Une composition des équipes que vous détaillerez tout à l'heure. Jean-Michel, sachez juste que Thierry Henry n'a pas été titularisé. Il y a encore un petit doute sur son élongation mollet. Mais par contre, contrairement à samedi dernier, il figure sur la feuille de match. Et il pourrait entrer en cours de jeu, ce qui ne serait pas bon signe, Jean-Michel. Ça voudrait dire que les affaires des Bleus ne vont pas très bien. Oui, et puis ça veut dire aussi que si Thierry Henry ne débute pas la rencontre, c'est qu'il n'est pas à 100%. Et on ne voudrait surtout pas que pour quelques minutes passées sur une pelouse d'un terrain de football, ils compromettent la fin de sa saison. Le protocole est en place. Pour les hymnes nationaux, en commençant dans ce stade Ramadgan de Tel Aviv, dans la banlieue de Tel Aviv, en commençant évidemment par l'hymne du pays qui se déplace, la Marseillaise. Voilà Patrick Vira, qui devient aujourd'hui le joueur français en activité, le plus capé en équipe de France, à égalité avec Robert Pires. Allez, la Marseillaise qui se fait attendre. C'est parti. Eh bien, pas encore. Un long protocole avec l'arrivée du Premier ministre. Voilà l'homme qu'on attendait, Ariel Sharon et son épouse, présent au stade ce soir. Je ne suis pas sûr que ce soit Ariel Sharon d'ailleurs. Je pense que c'est Moshe Katsav, le président d'Israël. Moshe Katsav. On annonce également l'arrivée d'Ariel Sharon, qui n'était pas présent pour le match contre l'Irlande Sabdi. C'est vous dire toute l'importance qu'on attache ici en Israël, à cette opposition avec l'équipe de France. Voilà Moshe Katsav, donc, qui va présider cette rencontre internationale. On va pouvoir maintenant procéder à l'exécution des îles nationaux. On a écouté la réaction du public. La Fédération Israélienne a demandé à tous les supporters de ne pas siffler la Marseillaise, de respecter l'île française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous l'avez entendu, la Marseillaise accompagnée par une bronca continue. Évidemment, il n'y a pas que les déclarations de Fabien Barthez, il y a tout le contentieux autour de la politique française qui est jugé trop pro-arabe. Quand on dit que c'est inadmissible, au stade de France ou à l'extérieur, on continue à dire que c'est inadmissible d'entendre un hymne national, quel qu'il soit. Conscué, absolument Jean-Michel. Maintenant, l'hymne national israélien, Atikva, l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a vraiment de la ferveur dans ce stade. Les visages des joueurs israéliens étaient véritablement habités. Dommage, dommage vraiment que la Marseillaise ait été conspuée. Ça, vraiment, ça reste inadmissible. Bel envol de ballon bleu et blanc. Les couleurs, je vous le disais, d'Israël. Avec cet espoir, donc, de battre la France, qui doit être très déçue et très mortifiée, c'est le sélectionneur israélien. C'est Abraham Grand, grand amoureux de la France, amoureux du football français, et entre parenthèses, supporter du Paris Saint-Germain. Avec l'équipe d'Israël privée de quelques pièces maîtresses, Benado est suspendu. Bolane est suspendu. Swan, le buteur de l'équipe d'Israël face à l'air est suspendu. Mais il y a des joueurs de talent. On vous a parlé de Benayoun, mais attention au coufran d'Idan Tal, et attention aux vieux, aux rescapés, puisque Nimny est le seul rescapé de cette équipe qui nous a fait tant mal. Pour l'équipe de France, des changements, notamment devant, pas de Diouli, pas de Dorasso. Sylvain Milton a glissé à droite, Florent Malouda a glissé à gauche, et la place est laissée libre par la permutation de Viltor au milieu de terrain. A été prise par Diarra, pas de changement derrière. Et bien sûr, Fabien Barthez dans les buts. Alors c'est la quatrième fois que l'équipe de France joue en Israël. En 1988, match nul, un but partout, un but de Stopira. En 1993, une victoire 4-0, but de Cantona, doublé de Blanc et un but d'Alain Roche. Et en 1995, l'équipe de France, dirigée par Aimé Jacquet, avait fait match nul, 0-0. Mais il y avait eu aussi un match, mais à Palerme, à domicile, mais qui s'était joué à Palerme. La France l'avait emporté 2-1. Et le dernier buteur israélien s'appelle Afek, il est d'ailleurs sur le bord des remplaçants ce soir. Les buteurs français à l'époque, en ce mois d'avril 2003, étaient très aigués. Et Zilad. Voilà Fabien Barthez, avec son capitaine Patrick Vieira. Avez-vous parlé du trio d'arbitres allemands ? Allemands avec Marcus Merck, dans le rôle de l'arbitre du centre. Le voilà, Marcus Merck, un arbitrage allemand, sérieusement chahuté ces derniers temps. Mais Marcus Merck fait partie des tout meilleurs sifflets au monde. Et il donne le coup d'envoi, donné par les... Les bleus tout en bleu. Avec une récupération de Vieira. Une montée de Galas. Galas à un centre. Il y avait Sylvain Wilthorne qui était devant le but. Et la reprise lointaine. Dalou Diara qui fête ce soir sa troisième sélection. Le très grand Lonçois avec son mètre 90. Ah, bonne petite déviation de Thal. Juste ce qu'il fallait. Et le voilà Benayoun. La star du football israélien. Avec une... une... mise en route difficile pour les bleus. Puisqu'hier, les espoirs, les bleus, ont été battus 3 buts à 2 par les espoirs israéliens. Oui, on est que sans un but à la toute dernière minute du temps réglementaire. Première défaite donc pour l'équipe de René Girard qui, elle, dispute les éliminatoires de l'Euro 2006. Allez, la remise en jeu. Elle est française. Avec une transversale qui arrive jusqu'à Willy Sagnol. Sagnol qui a effacé Benayoun. Ce centre du pied droit est absolument hors-jeu. Qu'il y avait une position de hors-jeu. Il va falloir que David Trésigué soit extrêmement vigilant parce que, première indication, c'est qu'une équipe d'Israël qui ne va pas forcément presser le porteur du ballon puisqu'on voit avec quelle facilité Willy Sagnol peut adresser son centre. Mais la défense, elle, a tendance à remonter rapidement. Regardez comme tous les joueurs sont concentrés sur un petit périmètre. Ça sera vraiment la bataille du milieu de terrain, Jean-Michel. C'est ce qu'avait deviné Raymond Domenech. Il a densifié son milieu en faisant entrer Aloudiara aussi pour voir venir les Israéliens pour prendre le temps de mesurer et de contrôler le match. Avec Badir. Ballon mis sur le côté. Ah, quel vent ou deux ! Oui, avec ce centre. En chiant encore. Mais le graphe aussi élevé. C'est Balili, hein. Sinali en jeu. Lui qui joue en Turquie. Il était derrière Gaël Jivet. Et qui sera a priori le seul attaquant. Monterail Spiegler. Grand, grand joueur. On l'aura tout à l'heure à l'image par le 2-3 de Spiegler. La classe. Lui qui aussi suit tous les footballs et notamment le football français. Ah oui, il était samedi lors du match France-Suisse à Saint-Denis. Allez, ballon jusqu'à Malouda. Malouda en débordement. Le centre de Malouda. Au point de chute, il y avait David Trézeguet. En tout cas, ce que l'on peut noter de changer par rapport à samedi, c'est que les deux premiers centres sont venus de la gauche. Voilà, Mordechai Spiegler. La classe. Spiegler, la classe. Et il avait un presque homonyme qui s'appelait Giorla Spiegel. Ancien joueur de Strasbourg qui avait fait un essai à Saint-Denis qui était aussi un des grands joueurs de l'époque. Et Mordechai Spiegler, seul buteur d'Israël lors d'une phase finale de Coupe du Monde. C'était dans la Coupe du Monde 70 dont vous parliez tout à l'heure et c'était contre la Suède. Seul but marqué par Israël lors d'une phase finale. Faute de Galas sur Catan. Le joueur du Bakabi à IFA. C'est faute de Malouda même. Et on est reparti. Avec cette défense centrale emmenée par Benahim un certain longtemps blessé après le match contre l'Irlande et qui finalement tient son poste. Belili a voulu jouer avec Catan. Alors si pour l'instant l'équipe de France est plutôt d'attaque côté gauche, l'équipe d'Israël est d'attaque côté droit avec Catan et Belili. C'est Belili qui avait récupéré ce ballon. Attention à Benahim qui s'est enfoncé. Oh, joli tacle. Dalou Diara. C'est pas fini côté israélien. C'est récupération Sagnole qui peut servir Sylvain Wilthord. Très aigué. Pedretti. La montée du capitaine Vieira. On a bien utilisé ce ballon de récupération. Malouda en débordement. il est passé. Il est passé. Il est passé la deuxième fois avec une faute. Attention, est-ce que d'entrée M. Marcus Merck va sérir parce qu'il avait échappé à un premier tacle. Il n'a pas échappé au second. Il y avait Saban et puis le retour de Badière. Badière qui aurait pu là écoper d'un carton jaune. Il s'en sort bien. Voilà le milieu de terrain qui va se replacer parce que voilà un premier coup de pied tiré comme d'habitude par Benoît Pedretti. Et vous avez vu Patrick Vera donner ses consignes sur ce genre d'action. Ces coups de pieds étaient répétés avant le match. C'est court. C'était trop court. La frappe de Pedretti elle n'a pas dépassé le deuxième rideau israélien. Voilà, on se règle encore. On parle en tout cas entre les joueurs français. C'était déjà le cas ici même hier lors du dernier entraînement. Beaucoup de dialogue. Malouda. Un ballon récupéré par les Israéliens. Ce ballon est sorti. Mais il est bien resté au contact des défenseurs pour empêcher une relance. C'est toujours très dangereux lorsqu'on est en position d'attaque. Il faut reculer. Il faut reculer. Monsieur Merck qui se fait obéir. Des Israéliens qui peuvent repartir avec un ballon qui n'arrivera pas jusqu'à Bellini. Récupération Pedretti. Pas pour longtemps. Badière. Qui est ici. Gershon. Ben Haïm. Qui a l'air que tout de suite ces attaquants en l'occurrence Katane. On sent quand même qu'ils soignent leur relance derrière. Et notamment Ben Haïm. Une équipe de France bien en place avec ce ballon renvoyé par Givre. Quelques contacts virils n'est pas toujours correct. Il va prendre un carton Badière. Ben oui c'est peut-être que tout à l'heure c'était bien lui qui avait accru déjà Florent Malouda. Il avait échappé au carton jaune. Et là c'est pour l'ensemble de son oeuvre. Dès la septième minute Monsieur Marcus Merck fin psychologue a bien compris que cet homme-là qui avait commis deux fautes majeures et deux tacles dangereux en l'espace de quelques minutes méritait un carton jaune. Il ne lui a donné. La relance avec Boomsong pour Pedretti. Vieira à nouveau le défenseur de Newcastle Jean-Alain Boomsong. J'y vais. Gallas. Une remise en jeu en faveur des Bleus comme elle a mal été effectuée. Non je crois qu'il ne l'a pas fait. Non 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 il a été étonné parce qu'il me semblait bien qu'il y avait un tacle là-bas. Il y a des Bleus qui récupèrent les ballons en ce moment. Ça c'est plutôt bon signe et qui provoque les fautes des Israéliens. Beaucoup de fautes là pour l'instant. Le match est haché. Les Français n'arrivaient pas à emballer le match parce que encore là une nouvelle faute cette fois-ci signée Nimny. Allez Wilthorne. J'ai un côté qui connaît bien. Le centre contré par Casey pour l'avoir pratiqué très longtemps sur le maillot d'Arsenal. Remise en jeu Willy Sagnol. La solution est passée par Pedretti à nouveau Sagnol. Le centre Wilthorne. Malouda à la frappe à la frappe de Malouda. Florent il a un petit peu forcé sa frappe là. Florent Malouda sur cette frappe en pivot après une une volte. Il a pourtant eu le temps de regarder où était placé à Watt. C'est à nous d'écrire notre histoire des coups du monde. On n'en dispute pas beaucoup dans une vie. Voilà les paroles de Florent Malouda. Ça mesure un peu sa détermination. Et tous ces ballons encore récupérés par Vieira par exemple avec la déviation de Trezeguet ballon donné à Tal. Pour le moment véritablement une mise en place idéale quasi parfaite de l'équipe de France puisque les Israéliens n'ont pas pu s'approcher à moins de 25 mètres du but de Fabien Barthez. Trezeguet qui combine avec Wilthorne la sortie de Benahim le joueur de Polton en Angleterre qui a lancé la vaca Tann contrée par Gaël Jivet de France qui n'a toujours pas pris de but dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde alors qu'Israël en a encaissé cinq en cinq matchs. C'est la moins bonne des défenses parmi les pays qui sont vraiment prétendants à la qualification. Les quatre pays qui dominent ce gros quart tant qu'on soit ce balon perdu. Gros balon perdu heureusement que là-dessus Aloudiara a été extrêmement vigilant pour aller à l'interception. Nimbne. Nimbne. L'Israélien qui s'installe dans le camp français avec Talle en retrait pour Benahim. Gershon le voile à Benahim. Le ballon encore récupéré par les Bleus. mais la relance difficile parce que le repli défensif est bon. Il faut que Benoît Pobretti sous les yeux de Marcus Merck sur Benayoun. Regardez bien les jambes de Benayoun parce que c'est un grand joueur très créatif mais il a des jambes comme des allumettes on dit en Israël. Mais il s'est endurci à la dure école de la Liga Espagnole et à Santander où il joue souvent pour ne pas descendre. C'est un des joueurs qui a été le plus utilisé par l'entraîneur de Santander. Et pour ne pas descendre ils n'ont pas un seul match facile tout au long de la saison. Ils ont rêvé d'aller jouer en première ligue en Angleterre. Ça sera peut-être à la fin de la saison. C'est mon petit ballon. Pour Casey avec l'arrivée de Benayoun les drips de Benayoun dans la surface de réparation la couverture de Boomsong. Il aime ça. Il aime ça quand il est côté gauche venir à l'intérieur pour frapper et brosser ses ballons intérieur pied droit. C'est pas un... On peut considérer que dans une première éle il n'a pas fait de l'haltérophilie Benayoun. Il a la vivacité pour lui. Les appuis. Autant de gestes qui ont été décrits par Philippe Bergerot qui était l'espion de Raymond Domenech lors du match samedi ici contre l'Irlande. Faute sur Belili. Lui joue en Turquie. La majorité des joueurs israéliens jouent en Israël. Il n'y a que quelques exceptions. D'ailleurs, c'est un peu l'inquiétude du sélectionneur Abraham Grant savoir comment ces joueurs sont capables de répéter. Il a donné forte et cette balle C'est Malouda qui va la récupérer. Pas tout à fait avec l'aide de Galas. La faute sur Galas. Quelques gestes. Pas de faute. Pas de faute a dit monsieur Marcus Merck. Si, il a montré son sifflet mais dans la... Alors, touche, touche à ma hauteur. Que fait du... C'est Saban. Alors, c'est touche pour les bleus parce qu'il considère que le ballon a été contré au départ. Oui, Raymond Domenech il était un peu comme nous. Il réclamait la faute sur Galas. Il y a eu un moment de flirtement y compris du côté de l'arbitre assistant. L'inquiétude d'Abraham Grant c'est de savoir si ces joueurs sont capables de rééditer en plus de jours en quatre jours seulement deux performances de haut niveau. Un match très dur physiquement contre l'Irlande et un nouveau match ce soir contre la France. D'autant Thierry qui lui manque son capitaine Benado qui joue un rôle très important qui est suspendu ce soir. Tout comme Swan celui qui avait été le buteur contre l'Irlande. Attention à Belili qui était entre JV et Boomsong. bout du soulier il a effleuré cette balle Belili. Il y a un bon début de saison de bon début de match où les Français se sont installés. alors qui a-t-il à nouveau est-ce que c'est l'ouverture de Badière est-ce que c'est en jeu pour que alors dans le beau et du stade Ramadgan M. Merck il a du mal à communiquer avec ses arbitres assistants. Alors est-ce qu'un joueur blanc a bougé devant Fabien Marquez l'empêchant de dégager ? Ça ne peut être que ça qui a été sanctionné. Ça ne peut être que ça. Voilà ballon touché par Awad Doudou lui aussi joue en Espagne dans le même club que Benayoun d'ailleurs à Santander et le ballon est sorti avant de revenir dans l'aire de jeu. et Willy Sagnol qui va pouvoir effectuer cette remise en jeu avec David Trezeguet Gershom devant Wiltord et encore une remise en jeu du joueur du Bayern Munich avec Wiltord Pedretti tout de suite marqué par Nimny Malouda Wiltord Malouda entre Lyonnais Vieira repart par Jivet Boumsong essaie d'aspirer la Jean-Michel pour l'instant pour l'instant le repli défensif des Israéliens est extrêmement rapide il faut repartir de l'arrière reprendre un petit peu de vitesse avec David Trezeguet un bon contrôle ballon pour Vieira Galas Malouda Malouda qui décale William Galas fan de centre et avec le pied droit un petit peu trop près de Doudou Awat bien sorti et Doudou Awat dont vous entendez le nom scandé par le public de Ramadgan Badière repart de Benahim attention de pas aller chercher trop loin Patrick parce que il crée un décalage s'il passe au travers Patrick c'est Patrick Viera bien sûr qui essaye d'amorcer un peu le pressing avec Alou Diara c'est dangereux Thierry parce qu'il faut être sûr de son coup il faut que tout le monde le fasse en même temps exactement le voilà Viera avec Pedretti Trezeguet Sylvain Wilthorne avec la montée de Willy Sagnol il attend beaucoup Raymond Domenech de la complémentarité Wilthorne Sagnol le centre en direction de Trezeguet Caprile Ballon il va s'appuyer derrière allez Benoît Pedretti la frappe mauvais appui mauvais appui pied droit il a glissé dommage parce que la mise en position était bonne et il va ripper sur son talon il est sur le talon son pied gauche là aussi il n'y a pas de faux rebonds à craindre on vous l'a dit tellement cette pelouse est belle Doudou Hawat loin vers Boomsong Benayoun se heurte à Sagnol et la récupération de Wilthorne accrochée par Tal c'est juste c'est juste c'est juste il faut faire attention parce que il y a des tacles et des charges avec un tout petit retard pour l'instant et monsieur Marcus Merck était vraiment tout prêt c'est Tal qui va arriver un peu en retard ici et heureusement tant qu'il saute Sylvain Wiltord Pedretti avec Boomsong alors le nombre de fautes je voyais comme c'est trop peur les impressions sont trompeuses je pensais que les Israéliens en avaient commis beaucoup plus que les Français mais finalement on sent dans ce match que si chez les Français ou sur les Français il y a une certaine pression Thierry et bien il y en a une également sur l'équipe d'Israël parce que on a beaucoup beaucoup d'espoir du côté d'Israël et on sait que ce match est capital pour la suite de la qualification autre inquiétude pour le sélectionneur Abraham Grant ne pas s'enflammer ne pas croire qu'après le match celui de l'arraché face à l'Irlande nous sommes arrivés nous faisons partie des meilleures équipes du monde il faut rester humble ça ça a été le le slogan du sélectionneur israélien voilà Badière un milieu de terrain trentenaire du côté d'Israël Benahim qui va repasser par Gershon attention Benahim est parti dans le dos là voilà la sortie de de Patrick Vieira pas beaucoup de solutions pour le porteur de la balle israélien Benahim a tenté la déviation ballon récupéré par Pedretti avec Vieira il a voulu jouer vite première intention sur Trezeguet Dahl longue ouverture sans problème pour Barthez on se sent parler sans doute il s'est effacé Gaël Jivet Badière avec Saban ballon envoyé par Jivet attention de ne pas faire faute Viera et Belili ouh encore une charge de Catan le sujet de Catan était à hauteur de la carotide de Patrick Vieira on va le voir arriver ici à la droite de votre voilà c'était haut c'était haut c'était la carotide voilà le pied de Catan allez il va falloir garder les nerfs solides garder la lucidité les français étaient prévenus prévenus par Alexander Frey qui avait été très surpris par la réception sur le plan physique qu'ils avaient reçu ici avec la Suisse la récupération de Thal avec Mimli Gershon maintenant bonne interception encore du capitaine Vieira et Trezeguet pour Galas Vieira Prézeguet Pedretti un échange avec Wilthorne qui attend la montée de Sagnol il était venu à l'intérieur pour laisser le couloir libre à Willy Sagnol le ballon n'est pas sorti attention Boumsong Boumsong avec Alou Diara pour l'instant si la possession semble être plutôt française ils font beaucoup d'efforts pour récupérer le ballon et la grimace du côté de Valili les possessions de balles avantage France Jean-Michel très légère très léger avantage il manque un pourcent je ne sais pas pour qui il est le pourcent qui manque attention à ce centre de Wilthorne de Contré parqué ici on va le mettre dans la colonne pertes et profits on a changé de lanceur pour refaire cette touche avec l'arrivée et Willy Sagnol Wilthorne Sagnol à ce pied gauche renvoyé de la tête par Saban Sagnol encore avec à deux fois il est parti dans le dos de Keisi il est contré par Thal c'est le premier coup de pied de coin pour l'équipe de France alors c'est pas Benoît Pelleretti qui va s'en charger mais c'est Floreau Malouda avec le pied gauche avec une règle le ballon doit être à l'intérieur du quart de serre la raison pour laquelle il a été rappelé la loi il est bien frappé il a manqué sa tête Jean-Alain Boomsong récupération Wilthorne avec un nouveau centre cette fois la montée d'Aludiara oh que c'était chaud que c'était chaud encore sur le but de Doudou Awat d'habitude c'est Davidovitch le gardien titulaire de l'équipe d'Israël il est blessé Davidovitch regardez Aloudiara il était bien monté peut-être pas dans un timing parfait alors que du côté de la Suisse entre la Suisse et Chypre pour le moment 0 à 0 à l'issue des 45 premières minutes la Suisse qui compte donc à l'heure actuelle 7 points ça c'est Chypre on pouvait faire match nul en Suisse ce serait plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de France là ça commence oui ça fait beaucoup de fautes oui ça commence et là il a été pris juste à la pointe du pied la cheville a souffert et il y a beaucoup beaucoup de de tacles à retardement il y avait d'abord un coup du sombrero ici et puis Tal comme dirait un célèbre Thierry n'a pas fait le voyage pour rien salut Thierry avec le couffant de Maloula il est court il est trop court Maloula qu'on va retrouver à la récupération pour Fabien Barthez qui a le droit toujours à sa petite branquée personnelle J'y vais Galas il a préféré laisser sortir le ballon a été contré par Catan le centre de Wilthorne et Aloudiara est un petit peu court là sur cette tête qu'il a essayé de se matcher Viera Boomsong J'y vais Wilthorne qui est ici à Tel Aviv nous a assuré que fin avril l'option serait levée et que Aloudiara resterait au Racing Club de Lens le voilà Aloudiara grand globetrotter il en a déjà fait des clubs Viera ballon perdu Beleli avec le retour de Pedretti Boomsong c'est un peu juste cette passe là pour Barthez autant qu'elle est sur son pied droit Benayoun Tal Benayoun encore c'est bien donné dans l'intervalle parce qu'il y avait William Galas en couverture il n'y avait absolument pas position de hors jeu c'est juste mais il n'y avait pas hors jeu il y avait Galas qui couvrait Jean-Michel là par contre il y a hors jeu de David Trezeguet et Beleli Tal avec Gershon Benahim Catan l'arrivée de Saban Badière à chaque fois qu'il a le ballon Benayoun c'est dangereux il a un petit peu de champ il a décalé Keisi le centre renvoyé par Boomsong dans les pieds de Tal grosse frappe de balle Tal attention Keisi le centre encore le dégagement de Boomsong Trezeguet avec Pedretti à gauche il a entendu David Trezeguet pour Servier Wilthard qui emmène son ballon bon contrôle orienté très bon contrôle orienté à droite alors on lit il y a quand même du mouvement Malouda belle séquence de l'équipe de France Malouda avec Vieira en pivot il a perdu le ballon Belili il va être bien seul Belili il fait bien de repasser par Tal puis à nouveau Benayoun il est là attention attention ce joueur il repique à l'intérieur comme prévu il est contré par Vieira Belili bonne défense de Sagnol ils ont fait buter complètement là les deux Lyonnais Pedretti voilà Wilthard sur son côté gauche cette fois il a un petit couloir il a presque égalité numérique la Thierry face à Saban presque égalité numérique ballon sorti par Keisi il n'a pas pu ajuster sa passe Vieira il a été contré par Vieira c'est des ballons importants ça Benayoun avec Nimni Tal Nimni Casey Gershon Benahim avec quatre attaquants israéliens alignés si la caméra élargit un peu le plan collé à la défense française attention à Boomsong avec un contre sans problème pour Fabien Barclay contre de Catane bien sûr complètement involontaire il faut être extrêmement vigilant dégagement de Boomsong dégagement de Boomsong contre de Catane Tiara avec Pedretti Wilthard revenu un peu vers le côté droit Vieira et Malouda à nouveau installé à gauche et ça permute encore regardez quel ballon c'est Sylvain Wilthard devant lui il a le contre favorable le drapeau de ses pas levé centre de Galas très aigué à contrôle il est volaté à frappier gauche à côté à côté à côté c'est pas possible la poisse qui continue il a eu un peu de réussite ici sur son contrôle parce qu'il va sortir victorieux du contre ça passe pas loin Jean-Michel pas loin ouais ouais on n'est pas dedans ouais Raymond Domenech satisfait en tout cas de cette combinaison Wilthard Malouda Galas c'est très aigué à la tête de Benelli pour un ballon qui file jusqu'à Fabien Barthez va attaquer le dernier quart d'heure de cette première période à ce qui était bien cette petite frappe de très aigué au ras du poteau mais à l'intérieur c'était parfait Wilthard avec JV Boomsong si vous avez vu Téléfoot dimanche dernier vous savez que Jean-Alain Boomsong est un grand danseur Wilthard avec Sagnol Pedretti contré par Thal remise en jeu France avec Boomsong centre de Boomsong la sortie de Doudou Awad sur un pas gardé trop trop le ballon quand même voilà il est au sol tout va bien cherche une solution et c'est vrai que tout est encore très concentré les lignes les joueurs sont très resserrés Diara Galas avec JV Boomsong Boomsong avec Malouda maintenant j'y vais Boomsong moins de mouvement devant le porteur du ballon moins de mouvement parce que les Israéliens sont déjà en place et c'est tous ceux qui récupèrent le ballon pas longtemps aussi ah si Thal il a fait l'effort nécessaire pour transmettre à Gershon qui est ici interception Pedretti avec Trezeguet Wilthord le centre de Wilthord là bas deuxième poteau Yavira mais il y avait également Badière la montée de Galas Malouda pour Trezeguet à l'entrée de la surface et dégagement de Benahim qui se bat bien tout seul téléphoné de l'arrêt de jeu pour poser la question du jour pour gagner 4 chèques de 500 euros vous envoyez par SMS vos réponses au 61313 ou par téléphone au 3680 la question à quand remonte la dernière qualification des bleus obtenue sur le terrain pour une phase finale de coupe du monde le mot important c'est obtenu sur le terrain 3 choix possibles 1986 1998 ou 2002 pensez bien obtenu sur le terrain 61313 par SMS 3680 par téléphone et à partir de maintenant vous avez 5 minutes et 5 minutes seulement pour jouer et gagner 4 chèques de 500 euros Catane avec Sabane Catane à nouveau un bon dédoublement le centre vers Bellini difficile de repousser Badière maintenant et la montée de Casey pour la remettre dans le paquet avec le ballon contre ça va ça va il voulait relancer à la main rapidement attention 6 secondes ça fait plus de 6 il faut le mettre au sol voilà un ballon au sol et Fabien qui va relancer par Boomsong relance courte Pedretti JV une bonne déviation pour Malouda Diara Viera Boomsong qui a marqué un but contre Israël lors d'une victoire 3 buts à 0 de la France Wilthor Wilthor Bira Très aigué pour Pedretti il n'avait pas suivi David Très aigué Benayim est obligé de mettre ce ballon dans l'espace un petit peu n'importe où la fin de première période difficile pour les Israéliens mais comme une lancinante litanie nous n'avons toujours pas marqué de but on peut comprendre aussi la peur qui doit être présente dans les deux camps d'ailleurs puisque Benayim dit celui qui perdra ce soir ne jouera pas la coupe du monde c'est peut-être un jugement un peu définitif mais bon il n'y a pas que du faux dans cette affirmation là Très aigué alors que c'est Badir qui a ouvert vers Saban la couverture de Galas il fait une faute il fait une faute attention faute inutile attention sorte de petit corner alors qui va la frapper Tal ou Benayoun il va accrocher Saban les coups de pieds arrêtés c'est Tal en général c'est Tal qui va la frapper en équipe d'Israël alors attention qui est ici est monté je vois Badir je vois Benahim je vois tous les français à l'intérieur de la surface de réparation il est bien frappé il est venu un peu trop fuyant un peu trop fuyant alors qu'il y aura un coup franc même pour l'avantage de la défense française monsieur Merck estime qu'elle a été bousculée par non c'est une simulation simulation de Badir attention attention il n'y a pas eu d'avertissement il y en a eu un pour le moment il n'y a pas donné il n'y a pas semblé je confirme effectivement je ne peux pas dire qu'il était concerné c'était Badir donc je pense qu'il a il est dans le collimateur il était dans le collimateur dégagement de Saban devant Malouda et c'est William Gallas qui va effectuer cette remise en jeu encore Malouda pour ce centre qui passe derrière pour fermer la porte là il est bien monté pour ce centre de Willy Sagnol la reprise la reprise la reprise extraordinaire de Didi dans le supérieur gauche extraordinaire sur cette frappe instantanée ah oui extraordinaire le ballon comme il vient il est exactement dans le supirail ça c'est l'arrêt réflexe Jean-Michel il faut aller vite il faut avoir la main ferme et aller vite je pense même qu'il a un petit peu anticipé c'est pas possible qu'il se couche aussi vite Barthez Sagnol Pedretti c'est trop dur pour Wiltord en tout cas on a vu Quillis Sagnol en allant au pressing il a récupéré le ballon il a centré et il a trouvé Sylvain Wiltord ça peut être des pistes pour tout à l'heure Parthez avec Boomsong l'appel de balle de Trezeguet ça va être un petit peu long Pedretti Wiltord il a du jus Sylvain Wiltord il a les contre-favorables on peut jouer avec Trezeguet ballon qui arrive jusqu'à Malouda frappe pied gauche au dessus c'est pas possible il faut la mettre dans le cadre Florent le balle avait été bien décalé sur cette passe en chutant oh quel arrêt quel arrêt ah oui ça vraiment ça va le mettre en confiance Doudou Awad et ça va pas ranger nos affaires mais non au niveau des tirs on est à 6 pour la frange donc un seul cadré voilà ce que disait Jean-Michel mais regardez la bonne nouvelle c'est côté israélien pas un seul tir depuis le début de ce Israël France est-ce que ça veut dire Thierry qu'on pouvait prendre encore un petit peu plus de risques peut-être pas quand même Saban va récupérer la remise en jeu voilà Raymond Domanec dire quand même qu'il est maudit et qu'il tombe toujours sur des gardiens de but un état de grâce Hubert Buller a fait un super match et là Doudou Awad est parti pour réaliser également exploit sur exploit J'y vais avec Barthez à nouveau Gaël J'y vais Vira Boomsong J'y vais chargé par Belili mais oui du coup la relance est plus compliquée non 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 il est à hauteur de de Gaël J'y vais c'est le tact de Belili qui a été sanctionné voilà ballon pour les Bleus 5 minutes encore dans le temps additionnel de cette première période toujours pas de but entre Israël et la France Wilthorne il a choisi le côté gauche pour offrir ce ballon à Gallas pied droit pied gauche pied droit pied gauche et il y va pied gauche et il va obtenir le corner et tous les coups de pied de coin ont été je crois pour l'équipe de France William Gallas l'homme le plus utilisé par Raymond Domenech et cette fois-ci c'est le pas Flora Malouda le gaucher qui les tire à droite c'est Piedretti le droitier qui les tire à gauche toujours pour faire rentrer ce ballon vers la cage de Doudou Awat avec Vieira qui s'est jeté sur ce ballon il a un peu sifflé sans doute je crois que Doudou Awat il a assommé son défenseur en sortant gardé bien il a effectivement attrapé il a mis un bon tampon en tout cas Badir il est dans tous les bons coups il en a donné mais là il a bien pris il a bien pris le milieu de terrain il est sonné d'ailleurs Badir resté au sol voilà il peut se relever avec les excuses de son gardien de but ah oui c'est la prise pleine face c'est en partie pour Israël avec Tal Gershon cette fois l'avantage de la France au niveau de la possession ça croit c'est beaucoup plus faute de Patrick Vira sur Catane ça donne un coup franc pour les blancs l'occasion de s'approcher de la surface des réparations françaises de la cage de Fabien Barthez il n'est pas 9m15 allez reculer voilà c'est bon et c'est Tal qui va se charger de ce coup de pied arrêté Barthez qui a préféré boxer ce ballon plutôt que de le capter et encore une fois boxer des deux points attention à la remise de Trezeguer jamais attention éviter à tout prix alors voilà encore David Trezeguer ballon au sol cette fois avec Wilthorn Sagnol et un bon tacle de Delilly il a arrêté de courir Delilly parce qu'il est partout absolument partout il vient encore au contact de Boomsong et il va aller faire le pressing sur JV il va mourir Boomsong Pedretti accélère le jeu avec Sagnol ballon dégagé par Gershon on voit le coufran de Tal deux fois il a préféré mettre les deux points cette remise était dangereuse il a insisté attention à la récupération Vieira avec Trezeguer Vieira à nouveau ballon intercepté par Saban mais là il n'y va pas dans Lili il a un petit peu avalé la trompette il a besoin de récupérer Boomsong avec Alou Diara Boomsong j'y vais les Israéliens connaissent très bien les joueurs français la télévision israélienne retransmet régulièrement des matchs du championnat de France d'ailleurs le Lyon lance de Samy qui se jouera à Gerland sera retransmis en direct sur une des chaînes israélienne Boomsong résumé de l'Irland ce que vous pourrez voir dimanche bien sûr dans Téléfoot dont l'invité sera Louis Sirlandaise dimanche 10h50 présent ici oui et sachez que Gervais Martel présent ici envoyé un texto à Jean-Michel Olas le président de Lyon pour lui dire que l'Anse allait s'imposer samedi à Lyon et bien voilà le match a commencé c'est bien choc entre Belili et Vieira le ballon va être rendu par les Israèles un mot sur les relances de Fabien Barthez Thierry et Jean-Michel ils relancent souvent dans le jeu court car il y a du vent le vent s'engouffre et souffre en défavor l'équipe de France et bien figurez-vous qu'avec Jean-Michel on est en train de le sentir le petit vent parce qu'autant il a fait une journée splendide aujourd'hui sur Tel Aviv autant il y a un petit coup de frisquet qui est en train de tomber sur le stade Rabalgan et ça peut avoir son importance tout à l'heure oui parce que juste derrière le but de Fabien Barthez vous faites bien de le dire il y a les drapeaux de la FIFA du fair play des pays et c'est vrai qu'on voit que le vent souffle assez fort il faut expliquer aux téléspectateurs que de l'autre côté il manque un quart de virage donc le vent s'engouffre dans ce stade ça ressemble un peu au stade de Méditerranée un peu du côté de de Béziers stade de rugby allez le déposé là-bas à l'entrée de la sur oh le drapeau oh le drapeau qui sait déjà le bris c'est pas bien c'est pas bien David de se mettre en position de hors-jeu sur un ballon arrêté comme ça on voit bien que c'était David Trezeguet qui était hors-jeu et rendre un ballon facile juste avant le repos voilà fin de la première période pas de but entre Israël et la France il y a eu des occasions il y a eu une occasion une à droite une à gauche avec Wilthord une à l'extérieur du poteau une à l'intérieur du but mais toujours pas de but et non pour le moment ça ne suffit pas 0 à 0 entre Israël et la France on se retrouve bien sûr pour la deuxième période ici à Tel Aviv au stade Ramadgan à tout de suite avec Toyota Corolla voiture officielle de l'équipe de France de football avec Cadre Emploi.fr offre d'emploi sur internet encourager l'équipe de France de football sur officielle de l'équipe de France de football avec Cadre Emploi.fr offre d'emploi sur internet encourager l'équipe de France de football avec Carrefour voilà retour au stade Ramadgan ici à Tel Aviv 0 à 0 à la mi-temps entre Israël et l'équipe de France 0 à 0 également en Suisse entre la Suisse et Chypre ce qui nous donne pour le moment dans un classement évidemment intermédiaire et bien l'équipe de France qui a pris avec Israël la tête du groupe arrive derrière l'Irlande et puis la Suisse mais la Suisse ne l'oubliez pas compte un match en moins alors 0 à 0 Jean-Michel des occasions il y en a eu Raymond Domenech dit tant qu'on se procure des occasions c'est plutôt bon signe il va falloir maintenant les convertir il y a eu des occasions il y a eu notamment d'abord cette frappe de Malouda qui elle n'était pas cadrée mais il y a eu une maîtrise totale du jeu parce que je crois que on a vu la statistique au cours de la première période ça n'a pas dû beaucoup changer pas une fois les Israéliennes ont réussi à frapper ici ça c'est une bonne occasion parce qu'on sort d'un contre favorable le gardien de but ne s'attend pas forcément à ce que ce ballon soit récupéré par la semelle de Trézéguet et la frappe qui frôle le poteau mais alors la plus belle occasion c'est celle-là cette frappe instantanée de demi-volée de l'ami Viltord et un arrêt tout aussi extraordinaire de Doudou à Ouattes oui l'équipe de France a maîtrisé l'équipe de France a eu des occasions mais l'équipe de France est toujours à égalité 0 à 0 et la suite ininterrompue des matchs nuls dans ce groupe 4 continue entre les principaux prétendants à la qualification pour la phase finale de la coupe du monde on vous rappelle le premier du groupe automatiquement qualifié le deuxième a une petite chance non pas dans ce groupe là mais voilà vu la configuration de ce groupe là il faudrait terminer dans les deux meilleurs deuxièmes de tous les groupes ça paraît absolument impossible pour avoir une qualification directe alors le deuxième il devra passer par un barrage qui sera organisé au mois de novembre prochain voilà c'est parti pour la deuxième période que vous envoie donnée par Israël j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des changements Christian va nous confirmer tout ça en tout cas pas de Thierry Henry pour le moment sur la pelouse de Tel Aviv les 20 dernières minutes a prévenu Raymond Domenech il a du mal encore avec les courses longues même s'il a effectué tous les entraînements ces deux derniers jours et pas de changement non plus du côté israélien Thierry Jean-Michel oui Christian de retour des vestiaires donc j'ai croisé Raymond Domenech pour des raisons de sécurité on n'a pas pu l'interviewer il n'y a pas de changement ça vous l'avez sans doute constaté oui et Raymond m'a dit si on menait 3-0 ça serait mieux on est d'accord avec lui même un 0 oui un 0 ça suffit voilà quant à Fabien Barthez il m'a confirmé que le vent était extrêmement gênant car tout billonnant ça c'est vraiment l'ennemi du gardien l'ennemi du footballeur en général d'ailleurs le vent Jean-Michel se centre avec la déviation de Trezeguet qui prolonge jusqu'à Malouda dans la surface l'arrivée de Wilthorne qui a été stoppé par Savane il est arrivé lancé et voilà le genre de ballon toujours dangereux pour une défense avec le relais de Malouda oui c'était bien parce que quand on a de la vitesse l'adversaire a toujours énormément de difficulté à vous stopper évidemment dans la surface de réparation la moindre faute peut être sanctionnée alors là l'équipe de France a joué avec le vent c'est un avantage ou un inconvénient Jean-Michel ? au rugby c'est un avantage c'est sûr au football ça donne quoi ? c'est un avantage c'est un avantage quand on domine c'est un avantage allez Bumsong en retrait pour Barthez qui va pouvoir allonger justement ses dégagements les récupérations Nimni Benahim en direction de Catan repris par William Gallas il perd le ballon Gallas bénéfice de Badier Gershon Benahim là aussi le porteur du ballon n'a pas beaucoup beaucoup de solutions à sa disposition c'est la raison pour laquelle Patrick Vieira est obligé d'aller assez haut et ça me fait peur de le voir toujours aussi haut Patrick Vieira il est pratiquement lorsqu'il fait le pression à hauteur de l'avant-centre faute de Malouda sur Saban Benahim Benahim s'est déplacé pour une fois ce ne sera pas Tal à la manœuvre Benahim avec ses 10 buts déjà en sélection finalement il lui laisse finalement il lui laisse les ballons un petit peu gênés aussi sans but par la lumière Fabien Barthez Tal il a transmis ce ballon à Benahim le centre de Benahim écoute s'il fait de M. Merck qui l'a fait soulager des Français oui j'ai eu peur parce qu'il y avait Boumson qui était monté très haut peut-être avec un petit ascenseur sans doute même avec un petit ascenseur et Aloudia qui va se replacer avant le dégagement de Fabien Barthez avec Benahim Barthez récupération Badière Saban Benahoun qui lui aussi permute mais ils sont en train de nous jouer un petit tour sur le plan tactique là les Israéliens avec un Benahoun qui a laissé son son côté droit pour venir amener le sur l'ombre côté gauche il faut vite réagir là il faut que le capitaine s'aperçoive de cette petite feinte la tactique des Israéliens qui va alerter Sagnol qui va avoir moins de monde devant lui c'est pour ça que Benahou s'est replié du coup Sagnol avec Wilthord contrée par Casey oui non elle n'est pas sortie la balle Sagnol encore il va s'isoler Willy Sagnol oui alors il choisit le centre pour Malouda allez Florent en retrait avec Galas Viera Viera Wilthord Sagnol Wilthord encore le 1-2 a parfaitement fonctionné au premier poteau le centre de Wilthord et Trezeguet on peut le bien jouer 13 secondes son 31ème but en équipe de France oui voilà un magnifique mouvement magnifique mouvement il va plonger un tout petit peu David Trezeguet et adapter sa course en fonction du centre de Wilthord cette fois-ci il ne l'a pas manqué il rabat tout doucettement sa balle sous le corps de Doudou à Watt voilà passe décisive Wilthord but de Trezeguet mais la phase Thierry qui a précédé cette mise en position de Sylvain Wilthord était magnifique allez David le plus dur est fait la malédiction de David Trezeguet est terminé 31 buts vous l'avez vu en équipe de France c'est un de plus que Fontaine et Papin 28 pour Henri 28 pour Henri je contrôle ça tout de suite mais je pense que vous avez raison absolument 28 pour Henri et 23 pour Wilthord pour Wilthord voilà les trois grands buteurs français en ce moment ça fait du bien mais attention attention Jean-Michel Israël a souvent été mené dans ses éliminatoires de coupe du monde et souvent Israël est revenu il y a longtemps que nous n'avons pas été dans une telle position Thierry donc s'il vous plaît pendant quelques secondes laissez-nous savourer laissez-nous apprécier parce que la pression c'est vrai elle va monter au fur et à mesure et que le match va avancer la relance israélienne avec Casey en direction de Ben Ayoun la remise en jeu sera bleu c'est une nacelle c'est Doudou qui est un petit peu court sur la sortie il y a un mouvement il plonge au premier poteau dans un premier temps David Trésilier et il voit que le centre c'est là où il est plus fort que les autres il a une appréciation extrêmement rapide de la trajectoire et les deux pas d'avant qu'il a fait se sont traduits par trois pas d'arrière pour venir placer cette petite tête parce que celle-là elle est placée elle est posée c'est pour en revenir à Mordechai Spiegler qu'on vous présentait tout à l'heure il lui disait avant le match j'ai peur j'ai peur de Trésilier un buteur de sa classe il peut passer à travers pendant un match ça avait été le cas contre la Suisse mais pas pendant deux matchs et il me fait peur ce grand David Trésilier et bien il avait bien anticipé Mordechai Spiegler excusez-moi Thierry mais oui attention à Bélili moi j'aimerais bien que le ballon soit du de l'autre côté voilà par exemple ici avec Gallas Malouda file vers le but de Doudou elle a été contrée cette balle il préfère la laisser et jouer rapidement avec Gallas pour Wiltord le centre de Wiltord très intelligent dans son placement sur la Wiltord on est en difficulté là sur le plan ils sont trois contre quatre oui on est en difficulté et Benayoun pour remplir le JV heureusement qu'elle était un peu dans les talons cette balle dans les talons de Benayoun faute incontestable de Catan sur Patrick Vieira voilà l'écran de Catan l'obstruction sanctionné Catan le couffron est joué et renvoyé par Benayoun sur Tal récupération Wiltord à gauche il a entendu il a servi Malouda c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire cela dit ça a failli se traduire et un petit peu d'inquiétude dans les latitudes de Doudou Awat sans doute vous avez raison Christian gêné encore par le vent le ballon a été porté par le vent et au tout dernier moment il est vraiment au tout dernier moment il a une main sur la trajectoire du ballon mais pas le corps il a cru de l'accompagner tranquillement dehors et le vent lui a joué un vilain tour Malouda Pedretti Galas Pedretti avec Boomsong rencontré par Benayoun le public qui continue à supporter son équipe Vieira très aigué cette déviation il y a du faux dans le dos attention David attention attention que va dire monsieur Merck il va d'abord vouloir sanctionner le joueur israélien ça c'est sûr il a eu un coup de tête il a eu un coup de tête Jean-Michel exact exact puis on sera pour avoir un ralenti nous nous aurons le droit à un ralenti mais là on va rester sur le direct pour le moment parce que on va attendre la décision de monsieur Merck qui va appeler je te l'a dit le tacle par derrière coupe du monde égale carton rouge mais c'est vrai que Trezeguet n'a pas le droit de se faire justice s'il s'est fait justice c'est une fausse alors il y a Nimny qui est là mais c'est Catan je crois ou qui Benahim c'est Benahim carton jaune pour Benahim et carton rouge pour Trezeguet pour Trezeguet il y avait bien coup de tête en tout cas d'après monsieur Merck là le tacle de Benahim il est incroyable alors ici on se relève et Benahim et Benahim et bien c'est mérité bien vu Christian c'est mérité c'est pas vraiment un coup de tête d'ailleurs non non mais quand même il fait le geste il fait le geste et c'est le geste qui est sanctionné ah et ça c'est terrible David Trezeguet qui va laisser ses copains jouer à 10 et je ne vais pas prendre sa défense mais il a eu peur tout simplement il a eu peur sur le tacle parce que le tacle était extrêmement violent ah mais ça bien sûr bien sûr et c'était en milieu c'est que sur le tacle un coup vivant de ce tacle là c'est rouge c'est rouge joueur en bleu à être exclu d'un match le 20ème c'était Patrick Vieira déjà dans ses éliminatoires de coupe du monde je crois que c'était aux îles Ferroé Jean-Michel et David Trezeguet donc ce soir ici à Tel Aviv ce qui est ennuyeux sur cette décision vraiment Thierry c'est que geste inexcusable pour David Trezeguet mais si l'on applique les consignes c'était rouge rouge de deux côtés c'est rouge rouge je suis d'accord c'est rouge rouge absolument et voilà 10 contre 11 évidemment Raymond Domenech s'est penché sur une nouvelle organisation tactique mais comme c'est un attaquant qui est expulsé à mon avis il ne va pas y avoir grosse révolution sur le plan tactique non c'est Wilthard qui va être le coups en pointe certainement des français quand les français auront le ballon mais il va devoir fournir un gros travail de repli attention à Catan Badière Thal la montée de Casey Benayoun on n'a pas beaucoup vu Benayoun il faut dire qu'il était incertain il a reçu un gros choc face à Roy Keane contre l'Irlande il a du mal à s'en remettre Benayoun la frappe avec un rebond qui n'est pas cadré c'est peut-être une des toutes premières de la part d'Israël ça revoit l'action dans sa longueur et le tac évidemment par derrière évidemment Jean-Michel c'est Michel Platini qui avait insisté pour que ce genre de geste soit sanctionné d'un carton rouge il avait bien raison il avait su Benayoun c'est pertinemment qu'il n'aura jamais le ballon et que les deux premières choses qu'il va attraper ce sont les deux jambes de David Trezeguet allez au niveau des tirs c'était bien le premier tir israélien il n'était pas cadré il était même assez loin du but il faut attaquer ses ballons il faut attaquer ses ballons avec Belili lancé dans la profondeur et bonne couverture de Jivet alors là ça va être dur là ça va être dur il y a toujours Benayoun qui se bat là-bas pour garder le contrôle de la balle il se heurte à Boomsong le dégagement Diara est un peu long pour Wilton de récupération Tal qui est ici Tal à nouveau Benayoun Badière Tal qui est ici Tal Benayoun Nimny Nimny est obligé de reculer sous la pression française restez bien en place les bleus restez bien en place avec Benayoun pour Badier attention Willy il oublie la balle marquage il va en avoir deux devant lui alors il a le coup de main de Pedretti qui vient devant Nimny tiens une deux avec l'arbitre favorable aux français et à Wilthor Galas Malouda rappelez-vous la phrase de Raymond Domenech je vais savoir si mon équipe a des tripes et bien oui là c'est le moment de les montrer à 10 contre 11 et surtout le premier quart d'heure qui vient là tout le surplus là maintenant Nimny dans la profondeur pour Beleli au marquage Boomsong qui s'en sort très bien Sagnol Boomsong Sagnol Pedretti il y a de la sérénité pour le moment dans le jeu français mais il faudrait conserver un peu le ballon c'est un petit peu difficile là pour les français Dershon dans le temps que les Israéliens ont deux raisons d'appuyer sur l'accélérateur la première c'est qu'ils sont menés la deuxième c'est qu'ils sont en supériorité numérique et que ça va durer encore pendant une bonne demi-heure Thal le dégagement de Boomsong et oui mais tous les ballons vont revenir vite très vite le centre avec Catane qui est au point de chute et Sabane maintenant le retourné de Sabane tranquille dans la niche de Barthez il n'a même pas attrapé le ballon qu'il a juste effleuré et qu'il a gagné quelques secondes il ne contrôle pas les ballons voilà alors il y en a un qui va se dévouer pendant que vous avez des ralentis il y en a un joueur israélien qui s'est dévoué pour aller au contact de Barthez pour le forcer à reprendre le ballon avec les mains et le vent a porté ce ballon d'un but à l'autre Gershon Casey Tal Badière Benahim Sabane avec devant lui Malouda il faut que chacun cette fois du côté des bleus en fasse un peu plus sur le plan du replacement sur le plan défensif on a deux lignes 2-4 et puis Wilthord un tout petit peu devant attention à Catan ballon renvoyé par Givet vers Wilthord ouais la bonne montée là de Pedretti il faut l'accompagner il faut l'accompagner il faut l'accompagner la faute sur Badière le coup froid rapidement joué par Benahim avec Tal Tal grosse frappe je vous le disais tout à l'heure mais celle-là n'est pas cadrée rencontre c'est vrai c'est vrai en plus et la Suisse qui vient d'ouvrir le score face à Schiff rebut d'Alexander Frey le meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1 attention Vieira avec Badière Benahim a joué le coup franc Gershon Benayoun Badière Tal Benahim le centre hors-jeu hors-jeu de Belili il faut peut-être moins reculer on est en supériorité numérique derrière il faut à tout prix aller gêner le porteur du ballon regardez ils sont cas 4 et on est alignés en supériorité là voilà Belili l'attaque en pointe de cette équipe d'Israël menée un but à 0 et qui joue en supériorité numérique la tête de Badière Tal Badière jusqu'à Casey Tal Badière Badière Gershon et Catan Saban qui a pris l'intervalle il est servi centre de Saban l'arrivée de Badière et puis Benayoun et Benayoun oh ça passe à côté oh la 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 Tyree oh la 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 Tyree oh que c'était chaud il y a eu sur le côté droit un petit oubli là du travail défensif de Florent Malouda qui arrive en retard sur le centre et ici le crochet de Benayoun et où va passer le ballon on met tout près un peu à l'image de ce qu'avait fait tout à l'heure David Trésilier juste au ras du poteau de Blavion Barthes et il y en aura d'autres, des occasions comme ça, il va falloir tenir avec un ballon contrôlé par Benahim et il va y avoir un changement côté israélien avec la rentrée de Hafeq et oui le buteur, celui dont on parlait celui qui avait inscrit le but lors de la défaite d'Israël à Palerme, 2 buts à 1 Tal avec Gershon Benayoun qui est ici Benayoun avec une bonne défense française, Essagnol qui ressort le ballon avec Wilthor il va y avoir un carton il va y avoir un carton c'est qui ? C'est Gershon qui prend le carton Gershon et oui Gershon, carton jaune pour mauvais gestes sur Willy Sagnol et c'est Tal qui va sortir la sortie d'Otale effectivement Christian et l'entrée Gomri à Hafeq il va se mettre côté droit je pense à Hafeq joueur en D2 en Espagne, Salamanque il se met en numéro 10 à Palerme il avait marqué en position de latéral offensif droit le dégagement de Barthez qui va aller derrière l'autre ligne de but celle de Doudou Benayoun à la relance avec Nimny Saban Nimny Belili voilà Hafeq la montée de Gershon en appui sur Belili il y a eu le 1, il n'y aura pas le 2 et la défense française s'en sort avec Patrick Vieira Malouda qui essaie de travailler là devant Saban va se heurter à Benahim et Vieira qui n'a pas pu interrompre la course de Badier Benayoun la montée de Kaysi il monte beaucoup les latéraux maintenant et il nous ennuie là sur les côtés Hafeq ça va, ça va cette fois-ci ça va pas encore dans le match Omri Hafeq oui, qu'il ne le soit pas jusqu'à la 90ème minute ça arrangerait les affaires des français grande chandelle de Barthez et Wilthorne va se trouver un petit peu seul au milieu des 3 défenseurs centraux israéliens à la Gershon Benahim Benahim Nimi Hafeq il faut la laisser rouler il faut la laisser rouler cette balle voilà c'est ce que fait très bien William Gallas quand même beaucoup de mal Thierry là depuis l'expulsion qui est intervenue à la 55ème minute ouais c'est ça un but à la 53ème expulsion à la 55ème Viard qui va obtenir le coup franc pour une faute de Bavière ça, ça fait du bien ça soulage la défense française n'a toujours pas pris le but dans ses éliminatoires avec la Fabien Barthez excellent contre la Suisse samedi décisif même qui est ici contre c'est bien joué Pedretti avec Wilthorne pas s'isoler Sylvain oula oula là il avait envoyé ouais mais ça va peut-être être bon pour Malouda finalement qui est passé au-dessus de Saban ils sont tous les deux ils sont seuls les deux attaquants là vraiment les deux Lyonnais ils attendent obligés de revenir derrière ouais Diarac qui a prolongé vers Pedretti la montée de Sagnol il est servi le joueur du Bayern de Munich il va insister pour essayer de contourner Casey le centre vers Malouda oh il y a eu un coup de sifflet il y a eu un coup de sifflet il avait été encore présent sur ce coup de tête il y avait un coup de sifflet pour une charge de Florent Malouda dans le dos de Saban et bien là aussi il peut y en avoir des occasions comme celle-là Jean-Michel il n'y en aura pas beaucoup mais il y en aura il y en aura parce que de plus en plus les Israéliens vont venir devant le but Barthez un dégagement de Bumsong Diara Pedretti Wilthord il n'a pas peur de ce ballon Sylvain c'est pas dans ses habitudes Benahim avec Saban Limni la montée de Casey il a devant lui Benoît Pedretti le centre de Casey et la tête de Jean-Alain Bumsong c'est lui qui nous pose problème c'est ce Casey qui nous pose problème là-bas dans ce couloir est-ce qu'il y a Benahim qui s'est un peu recentré hors-jeu 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 parfait hors-jeu et chaque fois qu'on voit le drapeau se lever si c'est un attaquant israélien qui est en position de hors-jeu et il l'était c'est bien sûr un soulagement pour le camp français c'est fini entre la Suisse et Chypre la Suisse a gagné un but à zéro but d'Alexandre Frey ok le but qu'il fallait le coquin ok ici avec Nimny Badière qui laisse filer jusqu'à Benahim avec le relation sur le droit qu'il aime bien on échange avec Catane Sabane est monté il est servi Sabane pour Benili contré par Jimé oh oui Willy Sagnol oh Willy Sagnol oh qu'il a été bien inspiré de revenir de revenir de revenir il s'est fait mal Willy Sagnol il a un peu tordu sa cheville semble-t-il Malouda essaye de s'en sortir dans la tonne à israélienne on revient à la première faute Willy c'est un petit peu c'est lui qui va revenir couvrir et ici et contre et bien merci monsieur Sagnol bonne couverture de Willy Sagnol sur sa défense centrale le coup franc joué par Vieira avec Malouda Dallas Vieira et Vieira qui revient avec une faute de Nimny ce ballon bien gardé par les français et la tension va monter côté israël attention il faut le jouer il faut le jouer Patrick c'est fait avec Pedretti Boomsong un ballon trop loin il vaut mieux les mettre courts et les attaquer et oui le temps de le demander dans les pieds en tout cas beaucoup plus court Casey Nimny le capitaine avec Benahim au centre d'Afec contré par Galas c'est dégagé par JV vers Wilthord il les aime bien ces ballons il les aime bien ces ballons il faut bouger elle est pas sortie devant Patrick Vieira elle arrive jusqu'à Malouda c'est bien là ce que font les français Galas Malouda Vieira voilà ballon intercepté par Afec ça va repartir de Benahim pour Israël Gershon l'effort l'effort encore Sylvain sur le le défenseur central qui sort et toujours Casey toujours le centre renvoyé encore par Boomsong avec Casey au contact de Pedretti pas de Pedretti de Samuel de Samuel encore il prend bien Willy Samuel là-bas ah oui parce que Casey vient même pas pour chercher le ballon non plus il vient percuter tout simplement et il fait une main en plus en plus alors du coup Jonathan Jumina va laisser chauffer Ocasio allez parce que là faut pas perdre de temps Samuel qui devait se blesser pas jouer à neuf excellent dégagement de Fabien Barthez allez pas perdre le ballon Benoît plus facile à dire qu'à faire parce qu'ils sont pas nombreux les français ouais Wilthord encore 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 monsieur Merck faute sur Sylvain Wilthord en tout cas ça va donner un coup franc aux français l'occasion de porter le danger devant le but de Doudou avec Malouda pour tirer ce coup franc une fois que Benayou sera à distance réglementaire au-delà des 9m15 il faut essayer de vraiment de tout téléprendre c'est au cavion il faut essayer de tout mais il a été enlevé là c'est ici encore attention contre Israélien avec Benili lancé dans la profondeur qui est passé devant Barthez Benili avec un bon retour de Boomsong l'arrivée de Nimny et la parade de Fabulous Fab Fabulous Barthez c'est vite joué c'est vite joué le corner le corner avec cette tête à Fec au premier poteau il y avait eu un moment de déconcentration alors que ici joue parfaitement le coup Fabien Barthez heureusement qu'il n'accrochait pas et Lili il a vite se replacé dans l'axe de son but et ce ballon oh qu'il est là Barthez encore là c'est la tête d'Afec juste sur le corner ça c'est moins pardonnable parce qu'on était en surnombre là il y a eu un petit moment d'hésitation sur ce coup de pied de coin rapidement joué il faut dire que juste avant le trouillomètre était descendu à zéro Gallas attention j'y vais oui donné pour William Gallas avec Malouda à la lutte avec Saban et on reverra sans doute l'arrêt de Fabien Barthez ce qui est assez étonnant c'est qu'il se trouve sur la ligne des 6 mètres il a un placement assez extraordinaire sur la frappe c'est parce qu'il revient il était parti il vaut mieux qu'il soit là sur sa sortie il vaut mieux qu'il soit là exactement il était là où il fallait être Benayoun attention avec Alou Diara la tentative de Benayoun corner pour Israël donc danger ranger les mains Alou ranger les mains parce qu'il faut revenir au direct oui 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 parce qu'il y a des corners là avec Diara qui était un tout petit peu court ce serait une sortie de but oui allez Barthez pour cette sortie de but aller à la descente du ballon il a tenté Malouda mais c'est Benayoun qui a pris ce ballon de la tête Badière Saban en retrait pour Doudou Nibni Gershon avec Catane là-bas sauver le coup de pied le corner le corner c'est ce qu'il fait le ballon est pas allé bien loin là pour Willy Sagnol très concentré Domenech et le sélectionneur israélien Avra Grant Benayoun une longue top oui Boomsom qui concède le corner cette fois-ci oui on y avait échappé tout à l'heure là on n'y échappera pas à ce corner rapidement jouer vite et vite et vite regardez le ballon le bleu oui le corner est joué avec Badière ballon bien en retrait pour Bellini et la bonne intervention de Florent Malouda dommage il a failli l'amener ce ballon avec lui Benayoun attention Galas écarte le danger dans un premier temps Benayoun le remet elle est bonne cette balle elle est bonne avec Malouda qui file vers le but de Doudou il oblige Benayoun un gros effort il est seul si Robinson Crusoe est là-bas il a trouvé quand même Wilthord il a joué Silva pour Malouda Galas Wilthord c'est un taureau là pour le moment mais c'est difficile et quand on fait un taureau c'est que l'adversaire n'est pas loin il faut essayer de le mettre loin du ballon l'adversaire et Bellini a transmis à Nemny avec la montée de Casey là devant lui Benayoun il est servi Benayoun attention à ses dribbles ballon renvoyé par Diara 10 minutes encore 10 minutes dans le temps réglementaire alors que Benayoun reste accroupi et je crois que lui aussi il en surchauffe après le sprint derrière Malouda tout à l'heure Badière Saban Contré par Malouda et faute visiblement encore l'occasion de mettre le ballon devant le but de Fabien Barthez ce que va faire la pression non c'est non c'est Catan Catan qui vient puisqu'il n'y a plus tal oh il est bien frappé oh il est bien frappé oui c'est Boumson qui a encore elle est montée sur le porteur du ballon Benayoun la frappe contrée elle aussi si elle sort elle l'aimait elle ne sortira pas non 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 à nouveau Benayoun repasse par Gershon oui la bonne sortie la faute oh il n'y a pas faute il la laisse il la laisse monsieur Merck il laisse jouer Israël et il laisse jouer Catan la frappe contrée par Vira récupération Saban et ce chrono qui ne tourne pas assez vite Badière 3 contre 1 3 contre 1 oui encore Keysi pour ce centre fort capté par Fabien Barthez Barthez vers Pedretti Diara elle a évité la touche Sylvain Wiltord quel boulot il fait quel boulot il fait mais pas paire de ballon et il l'a perdu au bénéfice de Catan attention à Keysi oh c'est bien joué encore le dédoublement le centre Barthez oh le but c'est Nibli le capitaine israélien qui inscrit son but Nibli égalisation d'Israël c'était chaud c'était chaud sur le but égalisation de la tête et Nibli et attention parce qu'il reste 10 minutes là-bas on est battu dans le nœud il a touché ce ballon il la lui pose presque sur la tête sur la tête alors je crois que c'est Badière qui a inscrit c'est numéro 10 c'est Badière oui absolument sur ce centre de Keysi voilà Badière juste derrière Barthez pour l'égalisation et oui ils ont profité de la supériorité numérique la colère de Raymond Domenech et une fois de plus Israël revient au score ça avait été le cas contre Chip ça avait été le cas contre l'Irlande samedi dernier et c'est le cas contre la France ce soir et attention à tenir à tenir encore et ça avait été le cas également contre la Suisse Thierry avec Malouda qui essaie de jouer avec Gallas il y a le milieu de Gallas et il reste encore 7 minutes tant le temps réglementaire sans doute 10 sans tout c'est dur là pour les Français c'est dur c'est très dur c'est très dur attention parce que ce n'est pas terminé avec Benayoun Benayoun encore dans le dos de la défense française parvenu à redresser tout à fait cette balle voilà Yossi Benayoun on revoit le coup de tête de Badier il lui pose à la limite s'il ne l'a touché pas je pense qu'il l'a quand même il l'a à peine effleuré ce ballon allez Fabien Barthez qui dégage en direction de Vieira faute sur le capitaine de l'équipe de France de Badier justement du buteur le front qui va être joué par Vieira signalé en jeu Wilthard parti un petit peu trop tôt et la relance d'Israël avec Nimny les 5 dernières minutes plus le temps additionnel ça va être très très long Thierry vraiment serré les coudes débordement de Benayoun contrarié par Benoît Pedretti je crois même qu'on va revenir à une touche pour les français Nimny qui est le dernier escapé de l'équipe qui a battu la France en 93 il avait regardé le but vainqueur de la touche il venait d'être remplacé par Bercovitch au Parc des Princes Bercovitch le joueur de Manchester City qui est un petit peu fâché avec son sélectionneur Abraham Grant et qui pourrait rejouer en Israël la saison prochaine peut-être Maccabi Tel Aviv attention à Belili dans le dos de Boomsong récupération Catan avec Benayoun sur Tassagnol bien joué entre Tassagnol et Pedretti et faute sur Benoît Pedretti le faute en retard M. Merck c'est pas l'ordre et puis Tassagnol il commence à en avoir assez il va prendre un carton pour avoir protesté d'une façon trop virulente auprès M. Merck ils se connaissent je pense qu'il lui a parlé en allemand oui je pense aussi il faut dire qu'il en a pris des taquets Sagnol cette fois c'est Pedretti qui a dégusté Barthez ballon pour Galas maintenant Jivet repasse par Barthez allez à la descente Patrick Guira il y était il se ressaisit du ballon avec Wilton maintenant qui résiste à la charge de Catan Pedretti Sagnol Vieira Diara il va trouver Malou là il y a Galas qui a pris le couloir dans le dos de Galas un petit peu il est face à Saban sortie de but double contre de ce ballon et sortie de but il faut revenir William le terrain est long il est encore plus long à la 87ème minute qu'à la première mais il faut revenir se placer pour le moment c'est Malou là qui a pris la place de Galas bonne solidarité et Saban lui a réclamé le ballon ça va être trop long la conséquence à moyen terme du carton rouge de David Trézeguet c'est qu'il ne sera pas là pour jouer contre l'Irlande qui sera le prochain match officiel au mois de septembre j'ai un doute je confirme septembre septembre en Irlande bien sûr oui mais d'abord il y aura le 3 septembre France-Ile-Ferroé c'est bien ce qui me semblait Christian 3 septembre France-Ile-Ferroé 7 septembre Irlande-France il ne sera pas là pour France-Ile-Ferroé ça c'est sûr après il faudra voir les sanctions attention à Bellini le centre qui pouvait être une frappe le centre de Kechi mais cela dit on peut craindre que pour un coup de tête il n'y ait pas un seul match automatique oui absolument de la part de la FIFA mais que ce soit une sanction beaucoup plus lourde on approche de la fin du temps réglementaire encore 1 minute 20 dès que vous avez des nouvelles du temps additionnel 3 minutes apparemment 3 minutes de temps additionnel je confirme 3 remise en jeu Saban avec Benahim Saban Berghershon et Benayoun Benayoun face à Sagnol il a lancé Bellini en vitesse Bellini pour contourner Bounsong c'est difficile ce ballon Jivel a bien dégagé Benayoun encore est sorti de but il va s'en passer des choses et dans les deux dernières minutes hier au stade Didier Deschamps la vie la vie rembaïonnaie était menée 4-3 à la 89ème minute et la vie rembaïonnaie en championnat national a gagné 5-4 alors oh puis les espoirs ont perdu aussi à la dernière minute ça suffit non mais ça peut être le contraire ce soir ça suffit mais je pense que je signerai bien pour un but partout et maintenant oui maintenant oui Nymnik a joué vers Gershon qui est ici Benayoun qui est ici centre contre et renvoyé par Alou Diara on est dans le temps additionnel un but partout entre l'Israël et la France Vincash Dorasso va peut-être entrer entre l'Israël entre l'Israël oui pas d'article Michel Benguigui va me tuer il a bien fait de me faire passer le message pas d'article on va mettre ça dans la boîte pour la tête de Willy Sagnol Casey Nymnik Nymnik attention à Afec qui est devant le but Barthez il était venu derrière Malouda sorti de but plus que deux minutes dans ce match alors peut-être un petit peu plus si Vincash Dorasso entre là c'est Belili qui vient prendre soin de Fabien Barthez mais le voilà le changement Sylvain Viltor qui sort auteur d'un très bon match Sylvain Viltor intelligent dans son placement et qui aurait pu qui aurait dû marquer en première période la réflexe de Doudou il a fait ce coup-là un très bon et l'entrée de Vincash Dorasso probablement encore deux minutes à jouer comme tenu du changement et là un coup franc en tout cas en faveur d'Israël à la manœuvre Nymnik vers Casey il est parti Benayoun il va être couvert par Boomsong il faut éviter le corner c'est bien fait Benayoun pas très solide pas très costaud mais qui fait des longues très longues touches là voilà cette longue touche pour son capitaine Nymnik il a été devancé par Boomsong nouvelle remise en jeu en faveur d'Israël la Boomsong Diarra doivent rester concentrés attentifs jusqu'au bout comme Willy Sagnol qui s'en sort bien sur ce coup-là et qui a été une nouvelle fois accroché toujours pas Casey Lothar Matthaus il va récupérer un Sagnol qui aura pris pas mal de coups avec le Bayern Munich Lothar Matthaus Félix Magath Lothar Matthaus c'est l'entraideur de la Hongrie il est en Hongrie il est passé par le Bayern Munich mais c'est Félix Poussard Bichentel et Sarasso ça reçut bien c'est fini ça y est terminé il n'a pas mis de un but partout entre Israël et la France nouveau match celui-là ils ont été le chercher ils ont mené au score ils ont joué à 10 contre 11 pendant plus d'une demi-heure pendant 35 minutes quasiment et puis finalement finalement en ne perdant pas ici en marquant à Israël c'est il y a longtemps que l'équipe de France n'avait pas fait une si bonne opération au classement on va retrouver la France et Israël avec 9 points devant l'Irlande qui n'a pas joué ce soir 8 points la Suisse qui compte 8 points après avoir gagné contre Chypre un but à 0 mais les Suisses comptent un match de moins ne l'oubliez pas et pour finir on trouvera Chypre et les îles Péroé voilà 10 points pour la France et Israël ouais 10 j'avais tout simplement oublié le match nul entre la France et la Suisse 10 pour la France 10 pour Israël et 9 pour la Suisse et l'air on va attendre Raymond Domenech qui va se trouver à côté de Christian Jean-Pierre mais avant ça peut-être un résumé du match un petit résumé rapide du match et surtout des deux buts effectivement avec celui-ci intervenu à la 53ème minute sur un débordement de Sylvain Viltord qui déposait le ballon sur la tête de David Trezeguet David Trezeguet 131ème but en équipe de France le but de l'espoir à ce moment-là on est rassuré parce que l'équipe de France a la main sur le match l'équipe de France mène mais malheureusement David Trezeguet héros heureux va devenir un héros malheureux puisqu'il va être expulsé ici sur ce changement d'aile lorsqu'il se relève un coup de tête qui se pranit par un carton rouge c'est vrai c'est vrai que Tal Penahim aurait dû être lui aussi expulsé mais à partir de ce moment-là le match va totalement changer et les Israéliens évidemment supériorité numérique vont dominer c'est le coup dur pour Raymond Domenech qui vient de comprendre qu'il faudrait jouer 35 minutes à 10 ce qui devait arriver arriva sur ce côté gauche qui nous a fait tant de mal qu'à ici l'aube par thèse et pas dire lui aussi de la tête remet les deux équipes à égalité mais voilà un résultat qui n'est pas si mauvais que cela Thierry tout à fait cherché avec le courage par l'équipe de France l'équipe de France qui jouera donc peut-être un match en Chine ça ne s'est pas encore tout à fait officialisé le prochain rendez-vous sûr ce sera le 17 août contre l'Argentine au Stade de France Paris 2012 et puis dès le début du mois de septembre retour des éliminatoires de la Coupe du Monde avec un match contre Chypre avant un déplacement en Irlande puis un déplacement en Suisse ça fait encore de très gros matchs à jouer pour arriver jusqu'en Allemagne en 2006 je ne suis pas sûr que Christian ait trouvé Raymond Domenech dans les couloirs du vestiaire du Stade Ramadgan Christian ? Non toujours pas c'est un petit peu compliqué mais ça pourrait se résoudre d'ici quelques secondes alors on va on va s'arrêter là vous retrouverez Raymond Domenech dans les journaux de TF1 et dans Téléfoot dimanche prochain merci de nous avoir suivis ah il est là il est là le voilà Raymond Domenech je le vois à l'image sur une petite caméra on va le mettre à l'image avec François Lanneau voilà Christian merci Raymond de nous rejoindre vous êtes forcément déçu par le résultat il y a un moment que je suis déçu par les résultats pas par la manière parce qu'aujourd'hui encore une fois on a eu la qualité jusqu'à ce qu'on marque et puis jusqu'à cette expulsion après il a fallu défendre s'accrocher donc après on a eu le coeur on a eu le courage pour s'accrocher ça a tenu à pas grand chose le tournant de la rencontre c'est l'expulsion de David Trezeguet oui c'était d'abord son but mais qui nous permettait de concrétiser tout ce qu'on avait fait bien parce qu'on jouait bien on avait les occasions on était bien en place vous n'avez pas dû tirer au but jusqu'à là et puis bon il y a eu après cette expulsion qui a fait que on a souffert parce qu'ils ont poussé c'était le moment où ils ont essayé de s'accrocher et c'est dommage mais ça ne s'est pas joué à grand chose oui c'est vraiment dommage je regrette une dernière question votre équipe a des tripes oui elle respecte la règle des 3C un cerveau pour se mettre en place un coeur et des convictions et bien bon courage pour la suite belle formule Raymond Domenech bravo au bleu pour avoir à 10 contre 11 quand même arraché ce poids du match l'un but partout tout de suite les experts merci Jean-Michel salut à tous bonjour à tous bonjour à tous avec Toyota Corolla voiture officielle